... Madame, Monsieur, bonsoir. L'hôte de marque du président de la République a regagné son pays. Aujourd'hui, le président kenyan a passé 48 heures à Kinshasa. Au nombre de acquis de cette visite officielle, plusieurs accords bilatéraux signés avec la République démocratique du Congo. La population résidant au plateau Kojelos Nzengia-Mongafoula vit dans l'insécurité. Cela est dû au manque de développement de ce quartier périphérique de la ville de Kinshasa. La population sollicite une attention particulière des autorités. On va l'écouter dans un instant dans ce journal. Le travaux pour la réhabilitation du pont de Gilly détruit lors de plus du dernier mois avant bientôt se terminer. Le travaux avance parfaitement bien à la satisfaction de l'entreprise commise sur place l'office de route. Les images sont à suivre dans un instant dans ce journal. Voilà pour le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. La République démocratique du Congo et les Kenyans ont signé ce mercredi une série d'accords sur notamment la sécurité et la défense. C'était au cours de la cérémonie des réceptions officielles du président Kenyan au palais de la nation à Kinshasa. Le président Félix Antoine Tchiseké dit à face à la presse, annoncer des actions de grande envergure pour mettre fin aux actes de terrorisme dans l'est du pays. Patrick Michel Moukoui. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo par son président étale toute son hospitalité pour recevoir son note de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au palais de la nation par son homologue congolais. Félix Antoine Tchiseké dit et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les partis en échange se sont engagés non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uru Kenyatta et Félix Antoine Tchiseké dit, se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce. Ce qui explique la signature de quatre instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un troisième accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restructions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité de Nations Unies. Les deux chefs d'Etat ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continuent de se manifester sur tous les continents. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade de Nations Unies afin d'appuyer les FRDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyans vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc je profite de l'occasion pour tordre le coup à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir grâce au Kenya à relier de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre dequels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain. Et avant de poursuivre ce journal, nous recevons sur ce plateau M. Diomi Lidovi, qui est chargé de communication à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Bonsoir M. Lidovi. Bonsoir Madame, et merci de m'en recevoir. Merci. Vous êtes sur ce plateau pour annoncer le report de la clôture du concours organisé par la Fondation. Oui, oui. Le concours avait initialement un lieu de se terminer le 30 avril et nous avons eu tellement de candidatures et ça nous a demandé beaucoup de travail. Et nous avons décidé d'étendre en fait la fin de la clôture de ce concours au 15 mai. Jusqu'au 15 mai. Donc les candidats qui sont en train de se faire enregistrer ont jusqu'au 15 mai pour postuler. Oui, oui. Du 30 avril au 15 mai. Pouvez-vous nous dire quelle catégorie de personnes qui sont concernées par ce concours ? Oui, oui. Il y a deux catégories. Donc il y a la catégorie junior qui concerne tous les candidats qui auraient de 12 ans jusqu'à 18 ans et la catégorie senior au-delà de 18 ans. Et quels sont les thèmes choisis ? Si on peut le rappeler à tous les spectateurs qui nous suivent. Oui, oui. C'est important. Les deux thèmes choisis sont des thèmes qui sont importants pour la Fondation. Le premier thème c'est la drépanocytose, plus communément appelée anémie SS. Et le deuxième thème c'est la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est jusqu'au 15. Pouvez-vous rappeler comment ça se passe pour passer le concours ? Oui, c'est très... Appeler à nos téléspectateurs ? Absolument. Qui ont déjà peut-être suivi le communiqué, si on peut le rappeler. Oui, oui. C'est très simple. Il faut se rendre sur le site internet de la Fondation, www.fondationdnt.org. Et il y a une rubrique, une page qui est dédiée à ce concours-là où il y a les règlements qui sont présentés et toute la procédure pour participer. Mais en réalité c'est très simple. Il faut que chacun puisse écrire un texte. Comme on dit, c'est un concours d'écriture. Il faut, en ce qui concerne le thème de la drépanocytose, écrire une nouvelle, qui est une histoire. Pour la catégorie junior, cette nouvelle doit être entre 1000 et 1500 mots. Et pour la catégorie senior, entre 2000 et 4000 mots. Donc écrire ce texte et envoyer ce texte à l'adresse qui est indiquée sur la page. Et puis pour le deuxième thème, qui est celui de lutte contre les violences, il faut simplement écrire une poésie ou un poème. Et ça, toutes les catégories d'âge peuvent écrire et puis laisser libre cours à leur inspiration. Donc vous avez donné une seconde chance aux personnes qui voulaient bien passer le concours à continuer à postuler jusqu'au 15 mai. Absolument, jusqu'au 15 mai. Nous vous remercions d'être venus sur ce plateau. Le message est passé, donc les candidats qui veulent bien postuler ont jusqu'au 15 mai pour passer le test ou bien postuler. Merci beaucoup. Merci M. Ludovic. Nous rappelons que nous recevons M. Ludovic qui est chargé de communication à la Fondation Denise Niakeru-Tchisekedi. Bonne soirée. Modeste Bahati, autorité morale de AFDC, appelle les députés nationaux à voter pour l'investiture du gouvernement Samalo Kondé pour la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. C'était au cours de la conférence des présidents ténu hier. Sandra Nianck. Ils étaient tous là. Députés nationaux, membres du regroupement politique AFDC et alliés, à participer à la réunion des conférences des présidents. Au cours de cette rencontre, l'autorité morale Modeste Bahati Loukwebo a lancé un appel à tous les élus du regroupement afin de voter l'investiture du gouvernement Samalo Kondé. Un appel reçu favorablement par les députés nationaux, membres du regroupement politique AFDC-A, membres de l'Union sacrée de la nation. La conférence des partis et personnalités politiques a demandé à tous ses élus d'investir le gouvernement Samalo Kondé et de l'appuyer totalement. Ce sont des félicitations adressées à tous les nominés de notre regroupement politique à l'issue de la publication de l'équipe gouvernementale Samalo Kondé. La conférence des présidents des partis et personnalités politiques de l'AFDC-A remercie et félicite à la fois son excellence Félix Antoine Kisekedi-Chilombo pour la réussite de cette oeuvre. Cette réunion des conférences des présidents conduite par la présidente nationale AI de l'AFDC-A, Rumbu Kazang, a été aussi l'occasion pour les membres de l'organe de décision du regroupement de tabler sur les questions liées à la composition des cabinets ministériels. La conférence des conseils de chargeurs s'est clôturée ce soir, mais avant, les travaux en panel ont produit plusieurs recommandations, notamment la nécessité pour le transport africain de disposer d'une logistique de facilitation de commerce. Edi Tchala nous en parle. Les travaux de la conférence des conseils des chargeurs africains ont pris deux jours et aboutissent à des recommandations pertinentes après l'exposé du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est articulée sur les avantages et opportunités de la mise en œuvre de cette zone sans jamais omettre de rappeler les défis et les menaces. Les participants se sont éclatés en quatre pannels dont l'un a porté sur les systèmes de transports africains face à l'impératif de la mise en œuvre de l'ASLEKAF. Le président de l'Union des conseils des chargeurs africains et président du conseil des chargeurs sénégalais, Mamadou Ndjoun, qui a modéré les échanges, croit qu'il faut faire croître les échanges commerciaux intra-africains. Mais avant tout, les obstacles doivent être levés. Aujourd'hui, le commerce intra-africain ne représente que 18%. Nous voulons pousser ce commerce intra-africain le plus haut possible au niveau des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains, pays qui sont au nombre de 19. Ces pays représentent, disons en termes de population, 600 millions de consommateurs. Nous avons ensemble pour mission de booster l'ASLEKAF, de faire de sorte que l'Afrique commerce davantage avec l'Afrique, mais il va falloir résoudre beaucoup d'équations, notamment les équations logistiques, le transport maritime africain, mais également tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Les autres panels, ceux consacrés aux défis et menaces sur les économies africaines et le rôle et les contributions des conseils des chargeurs à la mise en œuvre de l'ASLEKAF, moudront leur apport d'un celui unique qui sera présenté à la plénière pour adoption. Deux travaux de réparation ont été réalisés dans la station d'atterrage de Mouanda, ceux par des ingénieurs d'Alcatel à la demande du directeur général de la SCPT, Didier Mousseté. Ce dernier s'est entretenu avec les ingénieurs d'Alcatel venus lui faire rapport de leur mission à Mouanda dans le courant central. Jean-Pierre Ndolo-Demos. Deux ingénieurs d'Alcatel reçus par le DG de la SCPT, Didier Mousseté, ces derniers reviennent de Mouanda où ils ont séjourné pendant une semaine pour des réparations à la station d'atterrage de Mouanda et la maintenance des câbles sous-marins. On vient d'avoir un entretien avec le directeur général de la SCPT et ils sont favorables au développement du réseau terrestre. Donc ils ont beaucoup de projets pour le réseau terrestre pour relier tout le Congo et même la Partie Nord. Le même jour de sa reprise des fonctions, le directeur général de la SCPT a invité ses ingénieurs d'Alcatel à exécuter ses travaux. Il faut dire que la République démocratique du Congo a été menacée d'être coupée du reste du monde à cause du signal qui a connu d'atténuation. Ses ingénieurs sont intervenus dans la partie WAX qui relie la République démocratique du Congo au reste du monde en utilisant des câbles sous-marins qui passent par l'océan Indien, l'Afrique du Sud jusqu'à Londres. C'est cette partie qui a fait l'objet des réparations des ingénieurs d'Alcatel. Dans la partie intérieure, la ligne qui part de Mouanda jusqu'à Kasumbalessa en passant par Kinshasa avec Bretel vers Bandundum, le DG Moussete a mis sur pied un grand projet de réhabilitation. Ce grand chantier sera lancé d'ici là selon Dieudonné Loussamba, responsable d'exploitation et maintenance de la station d'atterrage. Les défis qui restent à relever, l'ingénieur Loussamba les énumère. La SPT qui doit améliorer la qualité de sa faible optique, là nous sommes en train de nous atteler avec les DG Moussete. Mais l'autre défi c'est aussi l'État. L'État doit pouvoir faire respecter les règles du Génie. Nous ne sommes pas contre la concurrence. Nous ne voulons pas aussi que notre pays soit un espace courant et laisser aller où n'importe qui peut venir et faire n'importe quoi. Jean-Pierre Ndolo de Mazouk et nous allons encore retrouver dans ce reportage nous apprend que le rapport de l'exercice budgétaire 2020 de la province du Haut-Katanga est déposé à la Cour de Comptes ici à Kinshasa. Le ministre provincial de Finances l'a réuni au président de cette institution financière pour examen. Regardez. C'est pour se conformer à l'exercice constitutionnel que le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga a déposé le rapport de la réédition des comptes du budget rectificatif exercice 2020. Le président de la Cour de Comptes, Ernest Izemengia, accompagné de ses experts, a réceptionné ce rapport. Un rapport qui au bout de compte a été déclaré conforme. Le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga, Bruno Chomachoma, a reconnu la pertinence des remarques formulées par la Cour des Comptes et s'est réjoui du dépôt de ce budget. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province Jacques Yaboulakatwe, tient au respect des textes. Voilà pourquoi il nous a envoyés ici, pour que nous puissions venir déposer, conformément à la loi, les travaux portant réédition des comptes, exercice 2020, ainsi que la brochure portant budget rectificatif, sans oublier aussi les budgets initials, ainsi que les budgets rectificatifs exercice 2020. La province doit se rendre compte en termes de recettes réalisées et des dépenses exécutées, selon l'OFIB. Voilà pourquoi, au niveau de la province, vu que nous avons effectué beaucoup d'opérations en termes d'engagement, de liquidation, alors il est question que nous puissions donc venir à la Cour des Comptes afin d'obtenir conseil pour que nous puissions améliorer la gestion des dépenses publiques et rendre compte à l'organe délivérant la manière dont les budgets étaient exécutés. Un exercice auquel devra se soumettre toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Je vous amène à présent sur le pont Jilly, le travaux de réhabilitation exécutés sur cette infrastructure évolue positivement. Le directeur général de l'Office de Routier est rendu pour évaluer les niveaux de travaux. Les constats sont donc positifs, comme nous dit Blaise Boko Kassanza dans ce reportage. Plus de 80% des travaux exécutés, c'est le moins que l'on puisse dire. Du spectacle coffre aujourd'hui, les ponts Jilly, dont une partie, avaient été emportés par les eaux de pluie. Situation, on n'est plus préoccupante qu'à mobiliser l'Office des routes à la demande de la haute hiérarchie du pays. C'est ainsi que le directeur général de cet établissement public, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, passait des journées entières pour suivre à quelques détails près l'évolution des travaux. Tout, alors tout, a été mis en œuvre pour le rétablissement de la situation. Le pire a donc été évité. On a fait un bon apprissement à ce nouveau ici. Ça a fait couler beaucoup d'entre nous. Je suis venu ici. Après l'instruction avec nos experts, nous avons dit que nous allons stabiliser la situation. Le sagat nous avons fait. La situation a été stabilisée. Maintenant, il fallait continuer les travaux. Maintenant, nous sommes à la phase finale. Vous voyez, on est en train de tout la cour nous enrober. On va travailler sur ce procès-ci. Ça permettra de créer les travaux. Mais les travaux ne sont pas encore terminés. Nous devons travailler pour protéger tout l'ouvrage. Les ponts de Jilly, sauvés de justesse, mais il reste encore beaucoup d'autres travaux à exécuter pour stabiliser cet ouvrage, dont la construction date de plusieurs décennies. Engins et personnel de l'offil des routes sont descendus sur le chantier pour l'exécution des travaux qui sont aujourd'hui salués, non seulement par les usagers de la route, mais aussi par la population des quartiers environnants. En nouvelle, son Excellence, Madame l'ambassadeur et représentante personnelle du chef de l'État, la francophonie, porte à la connaissance du public et l'Organisation internationale de la francophonie a lancé le deuxième appel pour les fonds de la solidarité pour les femmes francophonie avec elle. Cet appel à projet est ouvert jusqu'au 18 mai 2021. Les personnes intéressées peuvent consulter pour de plus amples informations sur le site web de la francophonie www.francophonie.org en cliquant sur la rubrique « Appel à la candidature ». Reprise du trafic de routes coupées entre la ville de Bukavu et Kamanyola dans les escarpements de Ngomo. Le conducteur compte dans cette volonté du gouvernement appelle le chef de l'État à y participer au profit de la population. C'est la fin d'un cauchemar qui aura duré des semaines, jour pour jour, depuis que la ville de Bukavu a été coupée de celle d'Ouvira suite à la rupture du trafic routier sur la RN5 au niveau des escarpements d'Ngomo. Le gouverneur du Sud-Kivu, Théong Wabijekassi, lui qui a décidé de faire des infrastructures routières, une préoccupation, s'était rendue sur place pour non seulement évaluer l'ampleur des dégâts, mais a aussitôt mis des petits moyens à la disposition de l'Office des routes pour des travaux d'urgence. Au bout de deux semaines d'intenses travaux herculaires, le résultat est là. Des véhicules de moindre tonnage rivalisent déjà des vitesses sur cette route nationale, entourée de collines verdoyantes, à la grande satisfaction des milliers de personnes qui empruntent cette route. Nous remercions le gouverneur de province qu'il continue comme ça, que le gouvernement central nous vienne aussi en aide, car cette route est vraiment vitale pour nous. Des chauffeurs, elles aussi, n'ont pas manqué de dire merci à leur gouverneur bienfaitaire pour avoir entendu leur cri d'alarme. Je n'ai pas travaillé pendant deux semaines, attendant que la route soit réhabilitée. Sur cette route nationale, les autorités locales ont bien fait pour aider la population. Je demanderai aussi, son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, d'intervenir également pour aider son peuple. La réhabilitation des infrastructures routières étant un pilier phare de son programme d'action, Théo Nguabidje Kassi passe à la vitesse des croisières. Le tristement célèbre pont situé à l'entrée d'un gomot sera revêté d'une nouvelle robe. Des intrants en métal sont arrivés et les équipes de l'office de route sont déjà à pied d'oeuvre. Théo Nguabidje Kassi est donc ce guerrier qui avance. Prévenons à présent à cette actualité annoncée en sommaire à l'ouverture de ce journal, le plateau 1 Kojelos Ndengi, un des quartiers périphériques de Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafoula. Les habitants de ce coin font face au quotidien à des multiples défis, des développements sources d'insécurité et de beaucoup de problèmes. Ils ont lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités sur la question de l'absence d'urbanisation, de l'électricité et des érosions. Jean-Paul Baziaka et Cédric Kémine. Nous sommes dans un quartier périphérique de la capitale, dans la commune de Mongafoula, derrière les plateaux des résidents de l'université. Ici, les résidents sont des professeurs d'université, des médecins, des ingénieurs, des élèves et étudiants ainsi qu'autres cadres de l'administration publique. Ils ont construit des maisons et investi durablement. Paradoxalement, l'urbanisation n'a pas suivi au regard de l'accroissement de la population. Nous souffrons d'abord avec le problème des courants. Les courants, quand on n'en a pas, il y a l'insécurité. Et on a du mal même à préparer, à prêter les enfants pour aller à l'école. Suite à l'insécurité permanente à laquelle fait face la population et l'abandon des autorités compétentes, des questions du développement des milieux périphériques de la capitale, ville-province, au regard des érosions qui menacent la population, les dangers de la disparition de leurs habitations et l'absence totale d'urbanisation, de l'eau, de l'électricité et routes. La population du quartier Plateau 1, Congelos-Nzengui, lance un cri d'alarme aux autorités, la Société nationale d'électricité SNEL, pour l'installation, dans un premier temps, d'une cabine électrique qui était prévue dans le programme de 100 jours du chef de l'État et jusqu'alors jamais réalisée. Nous sommes dans l'obscurité. Nous évolons dans l'obscurité. C'est comme ça qu'il y a des poches d'ombre et que nous demandons au chef de l'État vraiment de voir notre situation sur le plat de l'électricité. Et si possible, nous envoyons immédiatement des transphots pour que les lacs ne puissent s'éclairer. Il y a aussi le problème des érosions. Comme vous allez le remarquer, il y a des poches d'érosions qui dépassent notre attendement. Le pont durable est tant attendu par la population congolaise. Condamné à utiliser pour la plupart des cas de moto comme moyen de transport, les élèves interpellent les responsables de l'Office de voirie et drainage en vue d'intervenir en urgence. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose pour nous, d'arranger pour nous la route et de nous envoyer bon courant. Nous avons besoin que l'OVD puisse arranger pour nous la route parce que la route n'est pas bonne de ce côté. Cette question de développement social et l'amélioration des conditions des vies de toute la population est une obligation constitutionnelle pour chaque pays. Et c'est une recommandation inscrite dans les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Un nouveau commandant à la tête des procrédits militaires de Kinshasa. Il s'agit du lieutenant-colonel Henri Amouli Karambira qui a reçu le bâton du commandement. Images et commentaires. Le commandant 14e région militaire est commandant Place. Mon général, les troupes du bâton police militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie de passation du fondement du commandement et de remise et reprise. Le bâton des propriétés militaires de la ville-province de Kinshasa a un nouveau commandant. Le lieutenant-colonel Amouli Karambira Henri a pris ses fonctions ce lundi 19 avril 2021 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il est secondé dans ses fonctions par le lieutenant-colonel Kazumba Dinanga Victor. La cérémonie des remise et reprise a été présidée par le général des brigades Ilondo Efondo Higo commandant de la 14e région militaire et commandant Place ville-province de Kinshasa. Le général Ilondo a officiellement remis les fagnons du bataillon PEM à son nouveau commandant avant de les présenter à la troupe. Le lieutenant-colonel Amouli, le lieutenant-colonel Amouli, je vous remercie par le symbole de commandant que vous défendrez dans tout le temps et à toutes circonstances jusqu'à ce sacrif et ce superbe. Le lieutenant-colonel Amouli, le lieutenant-colonel Amouli, Le général Ilondo a profité de cette occasion pour prodiguer des sages conseils et donner des orientations au nouveau commandant. Sept étudiants congolais ont remporté le concours littéraire du roman et grand-baptiste Vicko ou le viol du discours africain de l'écrivain congolais Georges Ngal. Concours rendu possible avec l'appui de l'UNESCO. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Anastasie Dungu nous en parle. Près de sept étudiants de différentes institutions de l'enseignement supérieur et universitaire ont bénéficié des trophées et des prix littéraires internationaux après avoir participé au concours littéraire international sur la lecture du roman Grand-Baptiste Vicko ou les veuilles du discours africain. Cet ouvrage constitue, aux yeux de l'opinion nationale et internationale du monde de la littérature, un riche patrimoine culturel que l'UNESCO et la République démocratique du Congo doivent prendre soin de sa protection intellectuelle. Cette remise des trophées et prix littéraires de cette première édition a été placée sous les hauts patronages de l'UNESCO. Dans ce roman, qui a fait l'objet du concours littéraire Georges Ngal, ami et critique littéraire spécialiste mondial de l'œuvre littéraire herméneutique de l'écrivain Aimé Césaire, jette les ponts entre la littérature congolaise et la littérature panafricaine d'expression française. A travers cet événement, la directrice des éditions, les arcanes Ngal, Mme Tina Ngal, rend à son père sa gratitude en guise des valeurs culturelles et littéraires lui transmises par son géniteur. Par exemple, les livres sont plagiés, il faut y reméder, les prix sont souvent chers, il faut y remédier. Et donc, les arcanes Ngal, les arcanes, c'est-à-dire le temple du savoir, les arcanes vont œuvrer, non pas pour faire comme les autres, mais pour apporter ce qu'il manque. Le re-lauréat de ce concours de l'université catholique a saisi cet instant pour lancer un appel aux jeunes à emboîter ses pas. L'objectif premier d'un tel concours littéraire, ce serait avant tout l'incitation à la lecture et à l'écriture. Et de ce fait, je félicite davantage les organisateurs de ce concours puisque c'est une manière d'inciter les jeunes à s'imprégner de la lecture, à s'imprégner de l'écriture, afin que l'écriture ne soit pas seulement une affaire de grands, bien des aînés, une affaire des intellectuels, mais aussi, nous les jeunes, nous pouvons faire quelque chose de mieux dans ce sens-là. Notons que les livres « Outils formidables de la communication » d'après Jean-Pierre Il-Baudot, représentant de l'INESCO en République démocratique du Congo, est devenu un support indispensable de ce monde moderne, marqué par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Nous rappelons les principaux titres de cette information. L'hôte de marque du président de la République a regagné son pays aujourd'hui. Le président kenya a passé 48 heures à Kinshasa. Au nombre de acquis de cette visite officielle, plusieurs accords bilatéraux signés avec la République démocratique du Congo. La population au plateau Cogelos-Kizengui à Mongafu, la vie dans l'insécurité, vous l'avez vu, cela est dû au manque de développement de ce quartier périphérique de la ville-province de Kinshasa. La population a sollicité une attention particulière des autorités du pays. Le travaux pour la réhabilitation du pont Djili détruit lors de plus de derniers mois vont bientôt se terminer. Ce travaux avance parfaitement bien à la satisfaction de l'entreprise commise sur place. Les créateurs de l'office de route étaient sur place. Vous avez vu les images dans ce journal. Madame, Messieurs, tous les plaisirs étaient pour moi de vous informer ce soir. Au nom de Cédric Kenina, chef d'édition de cette édition, Ignace Chibango et Monique Mavou étaient à la réalisation. Patricia Ongou a concouru à la rédaction pour cette édition d'information en leur nom. Je vous remercie. Je vous reçois toute la semaine prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501